C'est le dernier rendez-vous du pape François sur le sol du Kazakhstan. Il regagnera Rome dès la fin de journée, mais ce rendez-vous est l'aboutissement de la raison de sa venue, c'est-à-dire la conclusion du 7e congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles avec l'adoption d'une déclaration commune, une déclaration qui n'a pas été adoptée à l'unanimité, mais votée à la majorité il y a quelques instants. Et donc nous allons vivre cette séance de clôture ensemble, d'abord avec la proclamation de ce document adopté, et puis différentes interventions, comme c'était le cas lorsque, hier matin, la première session plénière a eu lieu. Nous entendrons successivement la révérende Joan Bailey Wells, qui est la représentante spéciale de l'église anglicane à ce congrès, puis le pape François, puis le grand imam d'Al-Azhar, cher Ahmed Al-Tayeb, et puis le métropolite Antoine de Volokolamsk, qui représente le département des affaires étrangères du patriarcat de Moscou. C'est ensuite le président de la République du Kazakhstan, Kasim Jomar Tokayev, qui donnera le mot de conclusion. Et l'ensemble de la séance est animé par Maulen Ashimbaev. Ashimbaev, il est le président du Sénat au Kazakhstan, mais il est surtout ici le responsable du secrétariat de ce congrès. Congrès, je vous le rappelle, organisé par la République du Kazakhstan depuis 2003, et qui se tient tous les trois ans, avec depuis l'origine la participation de l'église catholique. Le congrès de cette année rassemble plus d'une centaine de délégués venus de plus de 50 pays différents. Nous nous trouvons toujours au palais de l'indépendance, qui a été choisi, de préférence à celui initialement envisagé, où se tient d'ordinaire ce congrès, celui de la paix et de la réconciliation, pour la raison que le nombre de participants était trop nombreux, trop important pour pouvoir les contenir tous. Mais on est toujours dans cette partie spectaculaire de la place centrale d'Astana, Noursultan, la capitale du Kazakhstan. Ce palais de l'indépendance est un édifice absolument gigantesque de forme trapézoïdale en vert bleu. Vous voyez les différents délégués qui prennent place petit à petit. Je rappelle que le thème central de ce congrès, c'était le développement spirituel et social de l'humanité dans la période post-pandémie. Les déclarations communes ou les appels adoptés par ce congrès à chacune de ces rencontres du reste s'adressent aussi bien aux citoyens du monde, aux peuples, aux gouvernants. Et toujours au cœur des discussions, la promotion du dialogue interreligieux pour le bien de la paix et du développement et le rôle important des responsables des religions dans le renforcement de la paix et de la concorde internationale. Il y a là des représentants musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, shintoïstes, taoïstes et d'autres religions traditionnelles. Et l'entrée du pape François, ici salué par les applaudissements. Le pape François qui avait réservé sa matinée à la rencontre de la petite communauté catholique du Kazakhstan et de l'Asie centrale et même en tout premier lieu à ses frères jésuites avec qui il a échangé pendant plus d'une heure et demie avant de se rendre à la cathédrale de la maire du perpétuel secours pour rencontrer les évêques, prêtres, diacres, séminaristes et agents pastoraux qu'il est venu encourager. Voilà, les principaux délégués sont en place et cette séance de clôture devrait donc débuter maintenant. Promette, Kassim Jumart Kimelo, Asakassietti, Rim papas Fransisk, Jogara Mertébeliler, Kormette forum'a Katsushilar men Mimandar. C'est en Kazakh que le président du Sénat, M. Hashim Bayev, qui dirige le secrétariat de ce congrès, accueille les différents leaders des religions. Saluant, notamment, vous l'avez entendu, la présence du pape François, et rappelant le but de cette rencontre, promouvoir le dialogue et la contribution positive des religions dans le monde pour le soin de la paix et de l'entente entre les peuples. Cher invité à notre congrès, nous sommes prêts pour vous présenter les résolutions. La principale déclaration est consacrée à notre monde après la pandémie. Et d'instaurer le dialogue dans le monde pour instaurer la paix. Les majorités des propositions étaient acceptées. Tous les représentants ont reçu les résolutions. Et on espère que tout le monde va participer à leur propagation dans le monde pour former les dialogues et instaurer la communication. Nous avons également discuté de l'organisation du 8e congrès des représentants des religions. Si vous n'avez rien contre et que vous ne vous opposez pas, je déclare que les résolutions sont acquis. Chers représentants et chers délégués de ce forum, Permettez-moi de passer à la déclaration de résolution. Les paroles sont maintenant données aux représentants de l'église anglaise, Joe Bailey Wells. Nous, participants du 7e congrès, dirigeants spirituels du monde et des religions traditionnelles, hommes politiques, responsables d'organisations internationales, guidés par notre désir commun d'un monde prospère, en paix et en sécurité, affirmant l'importance des valeurs communes pour le développement spirituel et social de l'humanité, reconnaissant la nécessité de contrer et de surmonter l'intolérance, la xénophobie, la discrimination et les conflits basés sur les différences ethniques, religieuses et culturelles, respectant la richesse des religions et la diversité religieuse et culturelle. Nous rendons compte que les actes de charité, de compassion, de miséricorde, de justice et de solidarité contribuent au rapprochement entre les peuples et les sociétés, reconnaissant la valeur de l'éducation et de la spiritualité pour le développement personnel et interreligieux, affirmant l'importance et le rôle des droits des femmes dans la société, déclarant que l'inégalité matérielle conduit au mécontentement, aux tensions sociales, aux conflits, aux crises dans notre monde. Reconnaissant l'importance qu'il y a à relever les défis mondiaux dans notre monde après la pandémie, y compris le changement climatique, la pauvreté et la faim, le crime organisé, le terrorisme et les drogues. Condamnant en termes les plus fermes l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme qui conduisent aux persécutions religieuses et qui sapent la vie et la dignité humaine. Condamnant la création de lieux de conflits entre les États et au niveau international dans le monde. Exprimant notre vive préoccupation dans l'accroissement dans le monde du nombre des migrants et des réfugiés qui ont besoin d'assistance et de protection humanitaire. Exprimant le ferme désir de contribuer à la création de conditions pour la réconciliation et le dialogue entre les partis en conflit. Nous rendons compte de leur nécessité urgente pour les dirigeants spirituels et politiques travailler ensemble pour relever les défis du monde actuel. Accueillant avec plaisir toutes les initiatives internationales, régionales, nationales et locales. Spécialement les efforts des responsables religieux pour promouvoir le dialogue interreligieux, interculturel et intercivilisationnel. En exprimant notre intention d'accentuer la coopération entre les communautés religieuses et les institutions internationales, nationales et publiques. Et aussi les organisations non gouvernementales en cette période post-pandémique. Et affirmant le travail du congrès des leaders des religions du monde et traditionnels est une plateforme de dialogue international et interreligieux pour des représentants de nombreuses religions, de croyances et de foi. Et enfin, faisons ressortir l'occasion de ce congrès des leaders des traditions du monde et des religions traditionnelles de prendre des mesures précises pour développer le dialogue interculturel et intercivilisationnel. Nous avons atteint la conclusion commune et nous déclarons les points suivants. 1. Nous ferons tous nos efforts pour veiller à ce que le congrès des responsables des grandes religions du monde continue son activité régulière au profit de la paix et du dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations. Nous déclarons que dans les conditions du développement du monde après la pandémie et dans le processus de mondialisation et dans les menaces à la sécurité, le congrès joue un rôle important pour la mise en œuvre d'efforts communs afin de renforcer le dialogue au nom de la paix et de la coopération, de même que la promotion des valeurs spirituelles et morales. 3. Nous reconnaissons que les conséquences négatives de la pandémie ne peuvent être surmontées que par des efforts communs en travaillant ensemble et en nous entraînant. 4. Nous sommes convaincus que le déclenchement de tout conflit militaire qui crée des lieux d'affrontements et de tensions entraîne des réactions en chaîne qui nuisent aux relations internationales. 5. Nous croyons que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toutes les autres formes de violences et de guerres, quels que soient leurs buts, n'ont rien à voir avec la véritable religion ou doivent être rejetées de la manière la plus ferme possible. 6. Nous nous demandons avec insistance aux gouvernements nationaux et aux organisations nationales autorisées à fournir une assistance totale à tous les groupes religieux et toutes les communautés ethniques dont les droits ont été bafoués et qui sont victimes de violences de la part d'extrémistes et de terrorisme en conséquence de conflits militaires. Nous nous en appelons aux leaders du monde entier pour abandonner toutes les rhétoriques agressives et destructives qui contribuent à la déstabilisation du monde et à s'abtenir de conflits et de répandre le sang dans toutes les parties du monde. 8. Nous en appelons aux leaders religieux et aux leaders politiques les plus éminents dans toutes les parties du monde nous appelons à développer sans se fatiguer le dialogue au nom de l'amitié, de la solidarité et de la coexistence pacifique. 9. Nous soutenons l'implication active des leaders des grandes religions du monde et des plus éminentes figures politiques pour régler tous les conflits et atteindre une stabilité à long terme. 10. Nous relevons que le pluralisme et les différences de religion, de couleur de peau, de genre, de race et de langage sont des expressions de la sagesse de Dieu et son dessein dans la création. Ainsi, tout incident, tout cas de coercition envers une religion particulière, une doctrine religieuse particulière est inacceptable. 11. Nous appelons à soutenir toutes les initiatives pratiques pour mettre en œuvre le dialogue interreligieux interdynamique national afin de construire la justice sociale et la solidarité entre tous les peuples. 12. Nous sommes solidaires des efforts des Nations Unies et de toutes les autres organisations internationales, gouvernementales et régionales afin de promouvoir le dialogue entre les civilisations et les religions, les États et les nations. 13. Nous reconnaissons l'importance et la valeur du document sur la fraternité humaine et pour la paix dans le monde qui a été signé entre le Saint-Siège et la grande mosquée El Hazard du Caire et aussi de la déclaration Malak adoptée à la Mecque en mai 1919 qui appelle à la paix, au dialogue, à la compréhension mutuelle et au respect mutuel entre les croyants pour le bien commun de tous. Nous accueillons les progrès qui ont été faits dans la communauté mondiale, dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l'industrie et dans d'autres secteurs encore pour noter l'importance de leur concordance avec les valeurs spirituelles, sociales et humaines. Caz, nous nous rendons compte que les problèmes sociaux poussent souvent les gens à des actions violentes et nous appelons à tous les États dans le monde pour assurer que les conditions de vie de leurs concitoyens soient décentes. Nous remarquons que les gens et les sociétés qui rejettent l'importance des valeurs spirituelles et morales sont susceptibles de perdre leur humanité et leur créativité. Nous en appelons à tous les leaders politiques et économiques du monde à dépasser les déséquilibres dans le développement des sociétés modernes et à réduire la différence entre le bien-être de certaines parties de la population et des différentes parties du monde. Nous relevons l'impact positif du dialogue entre les leaders des religions traditionnelles du monde entier. C'est un impact positif pour la coopération sociale et politique entre les États et les sociétés afin de préserver la paix. Dix-neuvent, nous admettons, nous fondons sur le fait que, immuables, que le Tout-Puissant a créé tous les hommes égaux, quelles que soient leurs origines ethniques, religieuses ou leur affiliation, leur statut social, que par conséquent la tolérance, le respect mutuel et la compréhension sont la base de tout l'enseignement religieux. Nous en appelons à toutes les personnalités publiques et politiques, aux journalistes et aux blogueurs à se méfier des généralisations sur les religions et ne pas identifier l'extrémisme et le terrorisme avec des nations entières et avec des religions qui défendent la paix. Nous plaidons pour un rôle accru de l'éducation et de la formation éducative et religieuse afin de renforcer leur respect, la coexistence respectueuse entre elles des religions et des cultures et afin de désamorcer les préjugés politico-religieux, les pseudo-religieux qui sont dangereux. Nous avons une attention particulière au renforcement de l'institution de la famille. 23. Nous sommes pour la protection et de la dignité des droits des femmes, pour l'amélioration de leur statut social en qualité de membres égaux aux autres de la famille et de la société. 24. Nous notons, nous relevons le développement inévitable, irrésistible du monde numérique, de même que l'importance du rôle des religions et des leaders spirituels dans les interactions avec les hommes politiques afin de régler les problèmes de l'inégalité numérique. Nous nous efforçons de développer le dialogue avec les médias et les autres institutions sociales afin de clarifier la signification des valeurs religieuses et afin de promouvoir les compétences en religion, la tolérance interreligieuse et la paix civile. 26. Nous en appellons à tous les peuples de foi et de bonne volonté à s'unir, afin qu'ils s'unissent dans ce temps difficile et pour contribuer à assurer l'harmonie et la sécurité dans notre maison commune, la terre. 27. Nous nous tournons en notre prière afin de soutenir tous les peuples de bonne volonté de la planète qui apportent des contributions significatives à l'expansion du dialogue intercivilisationnel, interreligieux et international afin de promouvoir un monde plus prospère. 28. Nous nous appelons à soutenir les actes de miséricorde et de compassion dans les régions qui sont affectées par des conflits militaires en raison de désastres qui sont à la fois naturels et créés par l'homme. 29. Nous appelons à la solidarité pour soutenir les organisations internationales et les gouvernements nationaux dans leurs efforts pour surmonter les conséquences de l'épidémie du Covid. 30. Nous affirmons que les buts de ce congrès et de cette déclaration sont de guider les générations actuelles et futures de l'humanité vers la promotion d'une culture de tolérance, de respect mutuel et de paix. Et nous restons disponibles pour que cette déclaration soit utilisée dans tous les pays du monde, de même que par les organisations internationales, y compris celles des Nations Unies. 31. Nous demandons au secrétariat du Congrès de développer le concept de développement du Congrès des leaders des religions du monde et traditionnels en un dialogue interreligieux mondial sur la période 2023-2033. 32. Nous affirmons que le rôle de la République du Kazakhstan est essentiel comme centre mondial et intercivilisationnel des dialogues interreligieux. 33. Nous remercions la République du Kazakhstan et le président Kassib-Jean-Marc Tokayef pour leurs initiatives humaniques. Pour assembler ce septième congrès des leaders des grandes religions du monde et traditionnels et pour leur contribution à la création et au progrès, à la création du progrès, à la créativité, au progrès, à la paix et à l'harmonie. Nous remercions la République du Kazakhstan pour l'excellente organisation de ce congrès et le peuple kazakh pour sa cordialité et son hospitalité. 35. Nous confirmons notre engagement collectif pour poursuivre les activités de ce congrès des responsables des grandes religions du monde et traditionnels et nous confirmons aussi notre intention de rassembler le prochain huitième congrès en 2025 dans la capitale de la République du Kazakhstan, Nour-Sultan. Cette déclaration a été adoptée par la majorité des délégués au septième congrès des leaders des grandes religions du monde et traditionnels et il est transmis aux autorités, aux leaders politiques et aux personnalités religieuses dans le monde, aux organisations régionales et internationales compétentes, aux organisations de la société civile, aux associations religieuses et à des experts imminents. Il sera également distribué comme document officiel à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les principes contenus dans cette déclaration peuvent être répandus, diffusés à tous les niveaux, régionaux et internationaux, afin d'être examinés, pris en compte dans les décisions politiques, dans les normes législatives, dans les programmes éducatifs, dans les médias et ceux-ci dans tous les pays intéressés. Puisse nos aspirations soient bénies et puisse la paix et la prospérité être accordées à tous les peuples et de tous les pays. Voilà la lecture des 35 dispositions adoptées à la majorité dans cette déclaration commune. Lecture faite par la révérende Joe Bailey-Wells. Nous écoutons maintenant l'intervention du pape François. Nous écoutons maintenant l'invileur. Je vous invite à lire Heine-Cloud, et nous écoutons à la révérende sur une épreuve de l'invileur. Et encore, nous écoutons dès que vous faites et nous écoutons dans la révérende et nous écoutons parfois et bien sûr. Et aujourd'hui, donc ce n'est pas Chers frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble. Merci d'être venus de différentes parties du monde, apportant ici la richesse de vos croyances et de vos cultures. Merci d'avoir vécu intensément ces jours de partage, de travail et d'engagement au nom du dialogue, encore plus précieux en une période si difficile sous laquelle pèse, en plus de la pandémie, la folie incensée de la guerre. Il y a trop de haine et de division, trop d'absence de dialogue et de compréhension de l'autre. Dans le monde globalisé, cela est encore plus dangereux et scandaleux. Nous ne pouvons pas continuer à être connectés et séparés, connectés et déchirés par trop d'inégalités. Merci donc pour les efforts visant à la paix et à l'unité. Merci aux autorités locales qui nous ont accueillis en préparant et en organisant ce congrès avec grand soin, mais aussi à la population amicale et courageuse du Kazakhstan, capables d'embrasser d'autres cultures, tout en préservant sa noble histoire et ses précieuses traditions. Merci beaucoup. Applaudissements Ma visite, qui touche maintenant à sa fin, a, pour mot d'ordre, messager de paix et d'unité. Ce mot est au pluriel, car le chemin est commun. En ce septième congrès, que le Très-Haut nous a donné la grâce de vivre a marqué une étape importante. Depuis sa création en 2003, l'événement a pour modèle la journée de prière pour la paix dans le monde, convoquée en 2002 par Jean-Paul II à Assise, pour réaffirmer la contribution positive des traditions religieuses au dialogue et à la concorde entre les peuples. Après ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, il était nécessaire de réagir et de réagir ensemble au climat ancien d'ère auquel la violence terroriste voulait inciter et qui risquait de faire de la religion un facteur de conflit. Mais le terrorisme pseudo-religieux, l'extrémisme, le radicalisme, le nationalisme, masqué de sacralité, suscite encore des craintes et des inquiétudes à propos de la religion. Ainsi, il a été providentiel ces jours-ci de nous retrouver et d'en réaffirmer sa véritable et indispensable essence. À ce propos, la déclaration de notre congrès affirme que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence et à la guerre, quelle qu'elle soit la motivation ou l'objectif qui s'est fixé, n'a rien à voir avec l'esprit religieux authentique doit être rejeté dans les termes les plus décisifs possibles, condamné sans si et sans mais. De plus, partant du fait que le Tout-Puissant a créé tous les hommes égaux, quels que soient leurs appartenances religieuses, éthiques ou sociales, nous avons convenu que le respect de la compréhension mutuelle doit être considéré comme essentiel et indispensable dans l'enseignement religieux. Le Kazakhstan, le cœur du grand et décisif continent asiatique, est le lieu naturel pour nous rencontrer. Son drapeau nous a rappelé la nécessité de maintenir une relation saine entre la politique et la religion. En effet, si l'aigle royal présent sur la bannière rappelle l'autorité terrestre en rappelant les empires antiques, le fond bleu évoque la couleur du ciel, la transcendance. Il y a donc un lien sain entre politique et transcendance, une coexistence saine qui maintient les sphères d'extension et non confusion ou séparation, non à la confusion pour le bien de l'être humain qui a besoin, comme l'aigle, d'un ciel libre pour voler, un espace libre et ouvert à l'infini qui ne soit pas limité par le pouvoir terrestre, une transcendance qui, en revanche, ne doit pas céder à la tentation de se transformer en pouvoir sinon le ciel tomberait sur terre, le delà divin serait emprisonné dans l'aujourd'hui terrestre, l'amour du prochain d'un des choix partisans, non à la confusion, donc, mais non également à la séparation entre politique et transcendance, car les plus hautes aspirations humaines ne peuvent pas être exclues de la vie publique et reléguées à la seule sphère privée. Par conséquent, que ceux qui souhaitent exprimer légitimement leur croyance soient toujours et partout protégés. Combien de personnes, pourtant, sont encore persécutées et discriminées par leur foi ? Nous avons demandé, avec insistance, au gouvernement et aux organisations internationales compétentes à venir en aide aux groupes religieux et aux communautés ethniques qui ont subi des violations de leurs droits humains, de leur liberté fondamentale, ainsi que des violences commises par des extrémistes et des terroristes, notamment à la suite des guerres et des conflits militaires. Il faut surtout s'engager pour que la liberté religieuse ne soit pas un concept abstrait, mais un droit concret. Défendons pour tous le droit à la religion, à l'espérance et à la beauté au ciel, car non seulement le Kazakhstan, comme le proclame ce nîme, est un ciel de soleil d'or, mais tout être humain, chaque homme et chaque femme, dans son irremplaçable unicité, s'il est en contact avec le divin, peut irradier une lumière particulière sur la terre. C'est pourquoi l'Église catholique, qui ne se lasse pas de proclamer la dignité inviolable de toute personne créée à l'image de Dieu, croit aussi à l'unité de la famille humaine. Elle estime que tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. c'est pourquoi depuis le début de ce congrès, le Saint-Siège, il a activement participé, notamment à travers le Dicaster pour le dialogue interreligieux. Il peut continuer ainsi. La voie du dialogue interreligieux est une voie commune de paix et pour la paix. Et comme telle, elle est nécessaire et sans retour. Le dialogue interreligieux n'est plus seulement une chance, non, c'est un service urgent et irremplaçable rendu à l'humanité, à la louange et à la gloire du Créateur de tous. Frères et sœurs, en pensant à ce cheminement commun, je vous demande quel est notre point de convergence ? Jean-Paul II, qui a visité le Kazakhstan il y a 21 ans en ce même mois, a affirmé que toutes les routes de l'Église conduisent à l'homme et que l'homme est la route de l'Église. Je voudrais dire aujourd'hui que l'homme est aussi la voie de toutes les religions. Oui, l'être humain concret, affaibli par la pandémie, terrassé par la guerre, blessé par l'indifférence. L'homme, créature fragile et merveilleuse, qui s'évanouit sans créateur et qui n'existe pas sans les autres. Il faut penser au bien de l'être humain plus qu'aux objectifs stratégiques et économiques, aux intérêts nationaux, énergétiques et militaires avant de prendre des décisions importantes. pour faire des choix vraiment grands, il faut penser aux enfants, aux jeunes et à leur avenir, aux personnes âgées et à leur sagesse, aux gens ordinaires et à leurs vrais besoins. Et nous élevons la voix pour crier que la personne humaine ne se réduit pas à ce qu'elle produit ou gagne, qu'elle doit être acceptée et jamais rejetée, que la famille, en langue kazakh, ni d'âme et d'amour, et le berceau naturel est irremplaçable à protéger et à promouvoir pour que les hommes et les femmes de demain grandissent et meurissent. Pour tous les êtres humains, les grandes sagesses et les religions sont appelés à témoigner de l'existence d'un patrimoine spirituel et moral commun fondé sur deux piliers, la transcendance et la fraternité. La transcendance, le delà, l'adoration. Il est beau que chaque jour, les millions et de millions d'hommes et de femmes d'âge, de culture et conditions sociales diverses se ressemblent en prières dans d'innombrables lieux de culte. C'est la force cachée qui fait avancer le monde et puis la fraternité, l'autre, la proximité, car il ne peut pas professer une véritable adhésion au créateur, celui qui n'aime pas ses créatures. C'est l'esprit qui imprègne la déclaration de notre congrès dont je voudrais pour conclure souligner trois mots. Le premier, est la synthèse de tout, l'expression d'un cri du cœur, le rêve et le but de notre voyage. La paix. La paix est urgente, car tout conflit militaire ou foyer de tensions et d'affrontements aujourd'hui ne peut avoir qu'un effet domino, néfaste et compromet gravement le système des relations internationales. Mais la paix n'est pas une pure absence de guerre. Elle ne se borne pas seulement à assumer l'équilibre des forces adverses. Elle ne provoque pas non plus d'une domination despotique, mais elle est oeuvre de justice. Elle n'est donc que de la fraternité. Elle grandit dans la lutte contre l'injustice et les inégalités. Elle se construit dans l'ouverture aux autres. Nous, qui croyons au créateur de tous, nous devons être à la vingarde pour la propagation et la coexistence pacifique. Nous devons la témoigner, la prêcher, l'ampleurer. C'est pourquoi la déclaration exhorte les dirigeants du monde à mettre fin partout aux conflits et aux effusions de sang et à abandonner les rhétoriques agressives et destructrices. Nous vous prions au nom de Dieu et pour le bien de l'humanité. Engagez-vous pour la paix, non pour les armements. Ce n'est qu'en servant la paix que votre nom restera grand dans l'histoire. Si la paix fait défaut, c'est parce que l'attention, la tendresse et la capacité à donner la vie font défaut. Celle-ci doit être donc recherchée en impliquant davantage le deuxième mot, la femme, parce que la femme donne le soin et la vie au monde. Elle est le chemin de la paix. Nous avons donc soutenu la nécessité de protéger leur dignité et améliorer leur statut social en tant que membre et parentière de la famille et de la société. Les femmes doivent être également se voir confier des rôles des responsabilités et plus important. Combien de choix de mort seraient évités si les femmes étaient au centre des décisions ? Travaillons afin qu'elles soient plus respectées, reconnues et impliquées. Enfin, le troisième mot, les jeunes, qui sont les messagers de paix et d'unité aujourd'hui et de demain ? Ce sont eux qui, plus que d'autres, invoquent la paix et le respect de la maison commune, de la création. Par contre, la logique de domination et d'exploitation, l'accaparement des ressources, les nationalismes, les guerres et les zones d'influence dessinent un monde ancien que les jeunes rejettent, un monde fermé à leurs rêves et à leurs aspirations. De même, la religiosité rigide et étouffante n'appartiennent pas à l'avenir, mais au passé, en pensant aux nouvelles générations, on a affirmé ici l'importance de l'instruction qui renforce l'acceptation mutuelle et la coexistence respectueuse entre les religions et les cultures. Donnons aux jeunes des opportunités d'instruction et non des armes de destruction. Écoutons-les, écoutons-les, sans crainte de nous laisser interroger par eux. par-dessus tout, construisons un monde en pensant à eux. Frères et sœurs, le peuple du Kazakhstan, ouvert sur deux mains et témoin de tant de souffrances passées avec son extraordinaire caractère multireligieux, multiculturel, nous offre un exemple pour l'avenir. Il nous invite à la construction sans oublier la transcendance et la fraternité, l'adoration du Très-Haut et l'accueil de l'autre. Continuons ainsi, marchant ensemble sous la terre un enfant du ciel, tisseur d'espérance, artisan d'harmonie, messager de paix et d'unité. Merci. Après cette intervention du pape François, c'est le grand imam de l'université à Lazare du Caire, le cher Ahmed el-Tayeb qui va prendre la parole. bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala seyyidina wa maulada rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abda'u kallimati al-qitamia bitakdiim shukur m'reta'n okra ila seyyid raiis qasin jumart tuqaif, raiis jimhuriyat kazakhistan, wal ona seyyidina wa za'kanu ozun wakaf Во-ikn-ia wa ta'kanu haiku is-an-ia hakami al-Qua ha-kanu wa ta'kh kuwem wa ta'kanu waata'an wa ta'kanu wa ta'kanu wa ta'kanu Nous ne sommes pas en mesure actuellement de vous proposer la traduction du texte de l'imam d'Al-Azhar. Rappelons que parmi les 35 dispositions de la déclaration finale, de la déclaration commune, et qui sont des engagements des responsables présents, des religions mondiales et traditionnelles, la résolution numéro 13 reconnaît l'importance et la valeur du document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence entre tous. Document signé, vous le savez, par le Saint-Siège et l'université d'Al-Azhar à travers le pape François et précisément l'imam Al-Tayeb. Et il est dans le mal, mais quand il est pris, il n'a jamais été fait. La récione, par le honor de Dieu, est-à-dire que les éviteres étaient réunis. La récione, par le nom de Dieu, est-à-dire une passée à l'europe de la croissance d'Al-Azhar. ... Sous-titrage MFP. L'activité des religions pour réaliser l'unité. Sous-titrage MFP. En réunissant les valeurs les plus hautes des différentes religions et en les partageant avec tous. En nous fondant sur la vérité pour le partage de ces valeurs. Nous devons éviter tout ce qui peut nuire cette unité. C'est aussi le message de l'islam. C'est le message de l'islam et de toutes les religions. Sous-titrage MFP. C'est le message de l'islam. C'est le message de l'islam. C'est le message de l'islam. Nous sommes en mesure d'avancer ensemble parce que le cœur est important dans l'amitié et le respect mutuel. C'est ce qui est raconté pour la signature de ce document. C'est le message de l'islam. La guérison de l'unité ne dépend pas du projet tactologique mais sera l'aboutissement d'un processus spirituel. C'est le message de l'islam. 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 Dans l'évangile, on lit que ceux qui propagent la paix selon au ciel. Le rôle des religions est d'aider et collaborer dans l'application de la paix dans le monde et dans sa propagation. Les engagements moraux et spirituels aident à réguler les conflits et les problèmes. Les différences culturelles et religieuses sont présentes, mais ils montrent qu'on peut collaborer tous ensemble. Et cette approche de collaboration est importante de la diffusion de paix. C'est une barrière contre le terrorisme et le radicalisme. Cette collaboration est de combattre aussi les différences de pauvreté et de différences sociales dans le monde. Dans les pays tiers, nous appelons à continuer de collaborer entre les religions, entre les institutions mondiales. Et on appelle à arrêter d'être différents et d'être des concurrents et de continuer de travailler ensemble. Le Dieu nous guide dans la moralité et dans la fraternité. Ce qui a été adopté à ce congrès sera transmis aussi à tous les représentants d'États dans le monde entier. Il est très important que ce 7e congrès, ce congrès a à nouveau rappelé. Aujourd'hui, comme jamais, les gens ont besoin d'entendre des paroles de tous les religieux pour contribuer à la communication. Merci beaucoup pour votre soutien à notre congrès et propagation de paix. Et le mot de la fin de cette séquence de clôture du congrès va être donné en principe au président Kasim Jomar Tokayev, président de la République du Kazakhstan. Eh bien, pas du tout. Et bien, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et c'est Abdoulatif bin Abdulaziz Al-Sher, le ministre saoudien des Affaires islamiques, qui s'exprime maintenant. ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce congrès a promu la valeur de toute personne humaine, la valeur de la paix. C'est une occasion pour nous de renforcer nos valeurs communes. Et de repartir ensemble en direction de la paix. Je parle maintenant du rôle de l'Arabie saoudienne pour faire partager les valeurs de l'Islam et la façon dont le Royaume saoudien a affronté l'épidémie de Covid. C'est-à-dire qu'il est important pour l'économie de l'économie, l'économie et l'économie. C'est-à-dire qu'il est important pour l'économie de l'économie. Merci. Le ministre saoudien des Affaires islamiques. Et la parole est donnée maintenant à David Lohau, le grand rabbin ashkenaz de Jérusalem. Merci. C'est-à-dire qu'il est important pour l'économie. C'est-à-dire qu'il est important pour l'économie de l'économie, pour l'économie de l'économie, pour l'économie, pour l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il est important pour l'économie de l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie de l'économie. Merci. 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 Il y a une question qui monte dans mon cœur. Je vais vivre heureuse une longtemps. Et j'ai l'impression que cette vie est vraiment la relation avec celui qui nous la donne. C'est bon pour l'économie de l'économie de l'économie. Il est comme un œuf. la nesher metemassère la bannine celle-là et aussi dans la sédure de la tiflée nous m'avons dit qu'il y a comme nesher sur la gosala et la rachève et l'attitude pour quitter tous sous des knesquins de salut de l'achever de la réhaut et c'est la dégâche la dégâche la dégâche de la khanesse mais je m'avoue que nous avons la joie de rencontrer d'autres qui sont des gîmâches de Dieu qui sont des gîmâches qui sont des gîmâches des gîmâches qui sont 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 des gîmâches et des gîmâches et des gîmâches qui sont des gîmâches qui sont des gîmâches et des gîmâches qui sont des gîmâches qui sont des gîmâches et c'est donc maintenant le mot de conclusion du président de la République du Kazakhstan M. Tokayev M.K. Nous avons eu l'alimentation pour notre point de vue de l'alimentation. Nous avons une question de l'alimentation. Nous avons l'alimentation de l'alimentation et de la question du monde. Nous avons eu l'alimentation de l'alimentation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voulons renforcer le dialogue intercivilisationnel et nous avons fait des contributions significatives. Au nom du peuple du Kazakhstan, je voudrais vous exprimer ma sincère gratitude, d'abord au pape François, pour sa participation au travail du Congrès, pour votre fort message qui restera comme une source d'aspiration pour des millions de gens. Sous-titrage ST' 501 Les participants du Congrès ont émis des idées opératoires. Le plus important, ils se sont concentrés sur la paix et la coopération entre les peuples. Nous avons collectivement condamné tout ce qui conduit à l'aliénation des nations entre elles et compromet les relations internationales. Nous voulons utiliser, viser sur tout le potentiel qui s'est révélé au cours de ces journées. Toutes les croyances, la reconnaissance de la valeur suprême de la vie humaine, Ces principes fondamentaux ne doivent pas être honnoureusement dans la sphère spirituelle, mais également dans la sphère économique et politique. Un des sujets les plus importants, c'est que les injustices sont la source de soulèvements, de tensions et de conflits. D'où l'importance de l'éducation et le rôle des religions pour éliminer les sources de conflits. C'est notre objectif commun, qui est le progrès social et moral. Nous devons insister sur la simultanéité et la complémentarité de nos aspirations religieuses. Je suis convaincu que les leaders spirituels peuvent vraiment aider à surmonter les contradictions du monde moderne pour le bien de toute l'humanité. Une déclaration très élaborée est adoptée à l'issue de ce congrès. Elle peut servir de référence pour les gouvernements et les institutions internationales afin de promouvoir constamment le bien-être des peuples. Nous sommes déterminés à utiliser ce document pour développer ce dialogue entre toutes les religions du monde. Nous espérons que ceci débouchera sur des mesures concrètes. En lien avec les priorités de politiques internationales et nationales, notre but demeure de promouvoir un dialogue ouvert et la stabilité dans le monde. Je tiens à vous dire à tous ma gratitude pour votre travail en faveur de la paix et de la coopération. Voilà, le discours de conclusion du président Tokayev et le rendez-vous a déjà été donné pour le huitième congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Ce sera en 2025. La séance de clôture s'achève avec une déclaration commune. 35 résolutions votées à la majorité par les participants. Les différents représentants vont maintenant quitter ce palais de l'indépendance. Le pape se rendra à l'aéroport. D'ici une petite heure, il devrait quitter le Kazakhstan et se rendre directement au Vatican. L'atterrissage est prévu à 20h30, heure locale. Naturellement, le pape répondra aux questions des journalistes dans l'avion. Et vous retrouverez sa conférence de presse dès que possible sur les supports digitaux de KTO. Et puis demain matin à 9h sur notre antenne. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à vivre ce voyage. D'abord, nos traducteurs en russe, en anglais, en italien, Dana Guimaj, Duchesne et Flavio Esposito. Pardon de n'avoir pas pu être en mesure de traduire l'arabe et l'hébreu, ni par moment le kazakh. Il faut souligner que de nombreuses interventions de ce matin n'étaient pas annoncées au programme. Merci aussi à toutes les équipes de diffusion, programmation et régie de KTO. Merci à vous de votre fidélité, sans oublier le fait que vous pouvez retrouver tout ce que vous aurez manqué ou ce que vous voudrez approfondir sur notre site internet www.kto.tv.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada